Salut à tous, ici Sprulex et bienvenue dans ce 9ème et dernier épisode de Let's Play sur Human Resources Machine. On est parti donc pour le 40, l'usine à premier où je me suis déjà légèrement cassé les dents. Je vais le faire de façon très simple. Pour cela, eh bien, on va recommencer à s'effacer. Pour cela, on va avoir ici une nouvelle, une nouvelle. Bien, on a besoin de la variable test. On a besoin de la variable teaser. Mais en théorie, c'est tout. En tout cas, pour le moment, la première chose qu'on devra faire, on va mettre copy from. D'abord, on va faire un peu plus de zéro. On va dire qu'on ne peut pas l'appeler zéro, hein. Et on fait un peu plus de zéro pour avoir deux, parce que deux, c'est le minimum. Donc, c'est tous les nombres, tous les nombres premiers. Et donc, un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible que par un et par lui-même. Et c'est bien, et exclusif. C'est-à-dire que zéro, ce n'est pas un nombre premier. Un, ce n'est pas un nombre premier. Donc, on commence à deux. C'est pour ça, donc je fais deux mêmes plus pour commencer ici, pour le mettre à deux, initialiser à deux. Très bien. Donc, on va faire une boucle. Dans cette boucle, la première chose qu'on va faire, c'est prendre un, deux, et le copier dans le diviseur. Ça, c'est une initialisation, donc. De la boucle. Et ici, on va mettre déjà la fin de l'initialisation de la boucle. Donc, on va prendre un objet dans d'unbox, et on va le copier dans la variable test, tout simplement. Ça, c'est une initialisation, toujours. Là, on a initialisation, on a la variable test, où il y a le chiffre de départ. Et on a le diviseur, le diviseur actuel. Donc, voilà. Et maintenant, on va commencer. Donc, il faut savoir, est-ce que... La variable test, divisé par le diviseur, est égal à zéro. Donc, tout simplement, on a besoin d'avoir un endroit où on va faire la multiplication du diviseur. Donc, une, deux, trois, quatre, jusqu'à arriver, soit à zéro, soit... Enfin, soit la différence entre... Entre la multiplication du diviseur et le temporaire doit être égale à zéro, négatif. Donc, pour cela, donc, j'ai besoin d'une zone mémoire, M, et donc, que je dois initialiser, bien entendu, à zéro. Ah, c'est pour ça que je ne peux pas ici zéro. Donc, c'est beau. Et... Donc, ici, c'est pas bien. C'est un peu plus, le, et un peu plus, le. Et donc, un peu plus, from, z, copie tout, le, bu. Voilà, ça, c'est initialisation. Donc, ici, on va faire un copie from 2, et on met dans D. On va faire un copie from z, et on va mettre ça dans M. Pour l'instant, M vaut zéro. Et c'est après la boucle, c'est au début de la boucle. Donc, ça, c'est initialisation de la boucle. On va tout chercher, et puis, on va tester. Donc, on commence à zéro au niveau de la mémoire. On va prendre... Donc, on va prendre D. On va ajouter à D M. Et ensuite... Déjà, on va le copier dans M. Bienvenue. Et on va faire M moins T. Sub T. Et donc, M moins T. Si c'est zéro, on va faire quelque chose. Si c'est négatif, on va faire autre chose. Donc, si c'est négatif... Déjà, on va commencer par ça. Si c'est négatif, eh bien... C'est que ce n'est pas... Un... Quoi que non, on va d'abord commencer par le zéro. Si c'est zéro... Alors, on sait que c'est un diviseur. Donc, D est un diviseur de T. Et donc, ce qu'on va faire... C'est dire, OK, puisque D est un diviseur de T... Eh bien, on va diviser... Donc, pour ça, il faudrait... Encore une zone mémoire... Qu'on va appeler... Qu'on va mettre ici en nouveau et qu'on va appeler... Petit D pour le réseau de la division. Ah non, pas le réseau de la division. Pas la plus petite D, on va le appeler R. Pour le résultat de la division. Donc, R commence à zéro, déjà. Donc, il faut... Ici... Copy from... Z... Copy to... R. Donc, si c'est zéro, on va faire quelque chose. Et ce quelque chose, ça va être... Donc, le résultat de la soustraction de M avec T. Si il faut zéro, c'est qu'on a trouvé... C'est qu'on a trouvé quoi ? C'est qu'on a trouvé que T est un multiplicateur de T. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste... On va faire un copy from... T... Euh... Outbox... Déjà. Et puis, on va faire un copy from... R... Copy to... T... Parce que R, c'est le résultat de la division. Sans le reste. Et le reste, si... S'il est à zéro, le reste est égal à zéro. Donc, on voit bien. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on recommence. Euh... On va faire un jump. Et on repart, euh... Ici, on remet la mémoire à zéro. On remet, euh... Le reste à zéro. Zéro dans mémoire. Zéro dans... Reste. Donc, ici, voilà. Résultat, pardon. Reste. Et on recommence avec le même nombre. Si c'est négatif, on arrive ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu plus un diviseur. Pour voir si, euh... Le suivant est bon. Si... Et ensuite, on revient. Ça commence à devenir le bordel. On revient ici. Euh... Et quelque chose comme ça. Ce sera pas encore bon. Mais je vais déjà tester pour voir si ma logique est bonne. Voilà. Deux. Ok. Alors, on met deux dans le diviseur. On met onze dans le T. Ok. On met zéro dans le mémoire. Et dans le résultat. Deux. Ça fait deux. 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 Deux moins onze moins neuf. C'est négatif. Stop. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? J'ai un problème. Stop. Euh... Ah oui, mince. J'ai pas pensé à ça. Si c'est négatif, c'est qu'on est pas encore arrivé où. Donc, tout simplement. On va recommencer. On va revoir un peu tout ça. Donc, à partir de là... De là. On supprime tout ça et on va recommencer. Voilà. Ok. Donc... On doit être zéro dans M et R. Jusque-là, c'est bon. Voilà. Très bien. Alors, une fois qu'on a mis zéro dans M et R, on peut commencer à se dire qu'il y aura une boue ici. Tant que T n'est pas égal à zéro... Alors, on va bouger là-dessus et on va faire... C'est à peu près ça, hein ? Il faudrait que T est égal à 1. Si T est égal à 1, T moins T sera négatif. Donc, il faudrait que T est égal à 1, T moins T plus. Donc, ils s'y sont là. Ce sera un Coquitrum de... ... 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 C'est T, non ça devait être T-2, excusez-moi, c'est copy from T, copy from T sub 2, si c'est négatif, on n'a plus rien à faire, on a trouvé, on a trouvé ce qu'il nous fallait. Ok, donc là, ce qu'on va faire, eh bien, on recommence la bouclation, on ne sait pas. Ça c'est la fin. Alors, si ce n'est pas le cas, Fin et fin de la bouclée. Alors, je réfléchis un peu, toujours en même temps, il vaut mieux d'ailleurs. Donc, on a quelque chose ici, donc ici, on va essayer de trouver, est-ce que T, est-ce que T est divisible par D ? Donc, pour cela, on va dire qu'on va M plus R. Ensuite, on va prendre D. Add M. Add M. Ça appartient d'ici, hein, voilà. Donc, on augmente ici le résultat possible de 1. Non, on ne peut pas, ça doit être à la fin, ça. Donc, on va copier D dans M, qui est donc égal à 0 au départ, il sera égal à 2. Ok. Donc, M sera égal à 2. Est-ce que 2 est... Donc, 2 moins 10 est négatif. Si c'est négatif, eh bien, on recommence. Ça va être plutôt comme ça. Si c'est négatif... On retourne là et on recommence. Donc, on va faire un Bum plus R. Euh, non, du Bum plus R, il va être ici. Si c'est négatif, alors on ajoute 1 à R. Et on recommence. S'il n'est pas négatif, est-ce qu'il vaut 0 ? S'il vaut 0... S'il vaut 0, on arrive ici. Alors, s'il vaut 0, c'est qu'on a trouvé le R. Ce qui se passe, c'est qu'on va sortir de la boucle carrément. Et là, on a trouvé R. Donc, on va... On sait que D est un diviseur de T. Donc, ce qu'on va faire, on fait un copy from D hotbox. On va dire 2 est un diviseur de 10. OK ? Et ensuite, on va copy from R, copy to D. Et on fait un jump. Et on fait pas un jump, et on fait un jumpif négatif. Qui va revenir tout au début. Et ensuite, un jump. S'il n'est pas négatif. On fait un jump ici, on remet... Excusez-moi, on doit faire même plus le D. Et voilà. Normalement, si j'ai bien fait le taf, ça devrait fonctionner. On verra. Premièrement, il initialise. Il y a un 2 et un 0. OK. Alors, il met 2 dans le premier diviseur. Il met la variable de test. OK. Il met 0 et 0. Très bien. 2. Stop. Il ne vérifie pas. J'ai oublié ce petit détail. Alors, on copie tout. M. Ensuite, il a quelque chose. M, il doit faire un sub. C. Voilà. On va quand même... C'est juste pour... Alors, quoi que non, c'est bon. C'est peut-être comme ça, donc là. OK. Voilà. OK. J'ai oublié. Javance. C'est... Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il fait ? Subté. Si c'est négatif... Stop. On recommence. Allez, on avance. On est à 16. On passe à 18. C'est positif. Donc, c'est pas 0. Et j'ai oublié un jump ici. Voilà. Un jump ici. Si c'est ni négatif, ni 0. Alors, il faut faire un bump plus de D. On arrive ici. Et on recommence. Quelque chose comme ça. Ok. Je passe à 12. On va à 11. Positif. Stop. Donc ici c'est pas bon, ce jump là n'est pas bon, ce jump là doit revenir ici et remettre 3-0 mais avant, avant on fait un bump plus, ok, voilà, 16, normalement il devrait mettre au moins 2, 16, 2, pourquoi il n'y a pas réinitialisé avec là ? Voilà. Pourquoi il y a 7 ? J'ai fait un petit cafouille là, alors on y va, ça on connait 4, là il doit dire 2, ok, 2-4, 2, c'est bon, c'est négatif, ok, on continue, 4, 4-4, 0, donc on sait que c'est un 2, ok, il reste un 1, stop. Voilà, je suis complètement perdu, donc on recommence. Ça c'est réinitialisation du test. On va mettre ici, initialisation, initialisation, initialisation. T, initialisation, T, S, T. Ainsi, voilà, fin, initialisation, T, S, T. Ok. Donc, le test, ce que j'appelle le test, c'est le test avec un diviseur particulier. Alors, ce que je vais faire peut-être... Ici, ça va être 1. Ici, ça va être 1. Voilà. Donc, on copie le 1 dans le diviseur. On prend l'inbox, on copie dans T, ça, ok. Le test, ici, ça va être un peu plus du diviseur. Comme ça, on est sûr, on le fait au départ. On copie 0 dans M et dans R. Ok. Ça, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe ? On prend D, on ajoute M, on copie dans M, on sous-strait T. Et là, on teste. Si c'est négatif, c'est qu'on a déjà trouvé qu'ici, c'est qu'on a trouvé que ce n'est pas un diviseur. Donc, T, euh, non pas T, mais euh, bon, au moins égal à euh, il y a un petit D. Voilà. Ensuite, on a... 0, égal, petit D. Et ici, on a, euh, plus, égal, point d'interrogation. Donc, pour dire, si c'est positif, on ne sait toujours pas. Donc, ici, si c'est négatif, on arrive ici. Ici, on va d'abord faire le positif. Si c'est positif, on ne sait pas. Donc, on va pas faire un Bump plus D, mais on va faire un Jump. Si c'est positif. Tout simplement. Je sens que donc, si c'est positif. non, c'est inversif. Non, c'est inversif. Oh, je ne sais pas. Euh, moins, égal, on ne sait toujours pas. Voilà. Plus, égal, pas, D. Voilà. Donc, si c'est plus, on sait que ce n'est pas un diviseur. Donc, ce qui se passe, on fait le Jump. Jusque de retour, ici, euh, initialisation du test. Donc, ce qui fait qu'on va augmenter D. et on va recommencer à zéro. Ça, c'est bon. Alors, si c'est zéro, on sait que c'est un diviseur. Si c'est zéro, on arrive ici. On prend ce qu'il y a dans D. On le met dans l'outbox. Et on prend R. Et on va le mettre dans... Je ne sais même plus R, en fait. Il doit aller ici. On prend R et on le met dans le D. D'accord. Si c'est négatif... Eh bien, si c'est négatif, c'est qu'on ne sait toujours pas. Et donc, euh, ici, on revient là-haut. Tout simplement. Et si c'est négatif, on peut aussi augmenter R. On augmente d'abord R. Voilà. Si c'est zéro, on a trouvé le dénominateur. Donc, on met tout ça dedans. On n'est pas à la fin de la boucle. On est juste à la fin... Donc là, on sait qu'on a trouvé au moins quelque chose. Est-ce que D... On n'a pas besoin, puisqu'on l'a déjà. Moins 1 est négatif. Non, ce n'est pas négatif. C'est zéro. Est-ce que D moins 1 égale à zéro ? Si oui... Alors, c'est la fin, fin, fin... Euh... C'est la fin du test. Donc, on arrive ici. Euh... Non, c'est même la fin de la boucle. On arrive ici. C'est la fin de la boucle. On arrive là. Et on recommence avec un nouveau... Voilà. Sinon, si ce n'est pas zéro... On a ce jump qui arrive ici. Euh... Qu'on va mettre là carrément. Ce jump ne sert à rien. Et voilà. En théorie, ça devrait être mieux. On va tenter. On verra bien. Voilà. Alors, on met 2. Alors, on est jusqu'à... Voilà. 10. C'est toujours négatif. Ok. Plus. On sait que... Voilà. C'est pas 2. Donc, on a compté 3. On remet 0 là-dedans. Compté oui. Ok. Il va toujours tester. 8. 9. 10. 11. Ok. Il sait que... Il sait que 11 est un... Et plus petit... Diviseur de coups. 9. Là, il doit faire la même chose. Là, il va passer. Mais... Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il va râler. Il met Black-Gash... Là, il est coups 5. Je... Ah, il va débattre. Il va débattre. Il va débattre. Il est coups 5. Et qu'il va débattre. Il va débattre. Et qu'il va débattre. Là, il va les 15. Donc là il n'a pas trouvé Donc là il essaye avec 3 Ok donc ici Voilà 15.15 0 ok 3 il essaye Donc il va mettre 5 à la place 5 moins 1 4 ok Euh stop Euh Ok donc c'est bon Ok 5 voilà 5 moins 5 Il sait que c'est un 5 Voilà Il va mettre 1 Voilà 1 moins 1 0 Il réinitialise Je vais dire il n'a pas réinitialisé la mémoire Mais il le fait maintenant Donc là il vérifie Donc là ça devrait aller Tout seul Il va certainement aller Et 1 moins 1 Et 1 moins 1 autre Ah pourquoi ? Parce que si c'est un diviseur de... Ben 6 il y a encore 2 dedans Donc Donc J'obtiens 12 Ok c'est bon C'est bon Donc on copie On sait que c'est un 2 On met R dans T Et voilà On sait que c'est pas le dernier Puisque ça vaut 5 Donc là je fais sur T2 Même plus R il n'est peut-être pas au bon endroit Mais bon c'est pas grave Et là il ne devrait pas y arriver Voilà c'est pas 0 Il fait le jump Il devrait faire le jump Plus haut ici Stop Voilà Voilà Qu'est-ce que ça donne Ensuite il a trouvé 2 Il lui reste le 9 Il sait que c'est un 3 Stop Donc là il a fait le jump Il a vu que c'est pas 0 Donc il revient ici Toi tu ne peux pas augmenter D Il ne peut pas augmenter D Donc ici ce jump là en fait Il doit venir ici Allez on est parti C'est parti C'est parti Il doit trouver 2 Et il doit trouver 5 Là Là Et il doit encore le 5 Là Il teste le 3 Il teste le 4 Et il teste le 5 Donc il va arriver à 20 C'est pas bon Il teste le 5 Il va arriver à 20 C'est pas bon Il va arriver à 24 C'est pas bon Il va arriver à 21 Avec le 7 C'est pas bon Il va arriver à 24 Avec le 8 C'est pas bon C'est pas bon Il va arriver à 22 C'est pas bon Bon je garantis pas que ce soit le mieux Ouais défi de longueur je l'ai réussi Ah sympa Mais bon vitesse forcément Ok et donc on a terminé Il nous reste plus que fin du programme Félicitations Ad42 Ok et donc on a terminé Il nous reste plus que fin du programme Félicitations Ad42 放어 Félicitations D'accord Il a peu humain De suite Il s'abonner Il va arriver à 15 Il est Il est Il s'abonner Il s'abonner Il s'abonner Il a Il s'abonner Il s'abonner Il s'abonner Il s'abonner Il s'abonner Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et donc, je vais essayer de trouver un autre petit jeu pour la suite ! Merci d'avoir regardé ! J'espère que vous avez apprécié tout ça ! Et bah, laissez-moi un commentaire, un petit like pour ne pas rater d'autres let's play et partager mes vidéos, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux ! Ça me ferait très plaisir ! Sur ce, je file ! Portez-vous bien ! Bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !